Bonjour, bonjour et bienvenue à la maison de travaux publics, c'est la 25e journée NPA Le Figaro. On vous proposera pendant toute cette journée de vous projeter en avant, 5 ans en avant, parce que c'est l'horizon du quinquennat, parce que c'est l'horizon du très haut débit partout, parce que c'est de plus en plus d'intelligence artificielle, de publicité personnalisée, enfin, voilà, les sujets ne manquent pas. On est dans un temps d'élection et un temps de nouveau départ avec beaucoup de renouvellement de toutes sortes. C'est un chapitre qu'on est en train d'écrire, donc tout ça est en marche, sans rien comprendre. La plateformisation générale des médias fait qu'à un moment donné, l'accès à leur contenu dépend d'algorithmes, d'intelligence artificielle sur lesquels ils n'ont pas la main. Écoute, il sort de Bercy, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le suivre ? Et on a pris le risque, un risque financier, puisque pendant, pour raconter l'histoire, pendant 8 mois ça n'intéressait personne. Avec des angles assez différents, nous on est très militants de la notion de production indépendante, petite ou grande. Ça veut dire finalement l'évolution plutôt vers un concept de citoyen augmenté. Et ce citoyen augmenté, il est un petit peu au champ d'un quadrilatère, le foyer, la ville, les transports et les territoires. J'ai envie que Vuitton comprenne dans quelle ville je me trouve, évidemment, qu'il connaisse un petit peu mon profil pour que, en général, les restaurants, les lieux qu'il me recommande soient les plus précis possibles. Mais en même temps, j'ai envie qu'il le fasse pas du tout comme le ferait l'Homme des Planètes. Voilà pourquoi on met des armandes au club lorsque la pelouse n'est pas introduite. Pourquoi ? Parce que la pelouse, c'est la qualité du jeu et c'est la qualité du spectacle audiovisuel. Donc ça commence par la pelouse. On aura l'occasion de nous en reparler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, bon début d'après-midi. Il est légèrement plus de 14 heures. Mais il y a dû y avoir une coquille. C'était marqué cap sur 2022. Or, c'est cap sur 2018, le festival. Et donc, nous avons décidé, je l'avais annoncé à La Rochelle, de multiplier par 2,5 le budget alloué au cinéma, en profitant encore une fois de l'effet de levier qu'il y avait avec le CNC. Premier enjeu, il n'est pas, ce n'est pas le moindre, c'est notre culture. D'un investissement beaucoup plus fort de notre part et beaucoup plus structuré et solidaire sur le numérique. Contre le piratage, je veux dire, d'interdire aux Français d'avoir sur la télévision gratuite des films de cinéma le samedi, ça n'a pas de sens. Alors même qu'ils s'en donnent à cœur joie sur Internet, une fois de plus. Tout ça nous convient à partir du moment où ça fait rentrer des ressources complémentaires dans le système. Et nous avons conclu un accord avec UGC, dans lequel UGC met à sa disposition sa structure de distribution. Nous rémunérons UGC et la singularité, c'est que les films seront distribués sous notre couleur, si je puis dire, c'est-à-dire orange studio distribution. C'est bien parce qu'on a un système si particulier en France, cette fameuse exception culturelle. C'est bien pour cela qu'il y a aujourd'hui encore en France un cinéma aussi vif, aussi vivant, aussi varié. Et un audiovisuel également. Un certain nombre de banques françaises choisissent d'utiliser les réseaux sociaux pour développer un esprit de communauté. Alors il y en a d'autres qui prennent un autre axe, qui se disent, nous on va l'utiliser pour plutôt renvoyer du trafic sur notre site web. L'application de ce qu'on appelle le Eyes Off, qui vous permettra de faire autre chose que de la conduite, et donc de consulter vos mails, de répondre à vos mails pendant que la voiture vous conduit, ça on le voit plutôt à l'horizon 2020, post-2020. Merci à vous quatre, merci beaucoup. Et on sera ravis si vous voulez tous rester avec nous pour les quatrièmes trophées des Objets Connectés, qui deviendront peut-être bientôt les quatrièmes trophées de la vie connectée. Donc le concept c'est simple, c'est liser, vibrer. Les intrusions et les sorties. À droite, à gauche. Pour que vous ayez moins de retard sur vos trains, une meilleure qualité de fourniture de l'électricité. Et merci à tous d'être restés, et merci à nos partenaires de nous avoir accompagnés. Et moi, je vous souhaite toutes ces bonnes idées. Sous-titrage Société Radio-Canada